Mori Kanté est un monument inestimable, valeur sûre qu'il nous a quittés. A mon avis, je crois qu'aujourd'hui était nos jours exemples pour tous, pour dire que nous avons tous une fin. Aujourd'hui, il est parti. Nous prions pour tous les autres artistes qui sont là, longue vie et paix à son âme pour que la terre lui soit légère. Quand il n'est pas un artiste à présenter, car il a fait son parcours planétaire, c'est le monde qui parle de lui. Aujourd'hui, je suis un peu fier de ma Guinée, de voir toute cette mobilisation autour de cet monument. Mais mon souci, c'est quoi ? Aujourd'hui, nous sommes dans le moment. Mais après le moment, il faudrait bien que nous y pensons toujours, à ces icônes. Il faudrait toujours que nous enseignons à toutes les générations ces pertes humaines lourdes pour la Guinée, pour qu'ils en prennent connaissance. Je l'ai toujours dit, une nation qui ne peut jamais vivre sans État. Une nation qui ne peut jamais vivre sans histoire. Une nation, aujourd'hui encore une plus, ma raison, qui revient sans culture, n'est rien. Aujourd'hui, nous remercions les membres du gouvernement de pouvoir prendre ça en main et donner cette fière idée au monde entier que Mori vient d'un pays qu'il le reconnaît. Et notre touche aujourd'hui, c'est quoi ? C'est de penser qu'il n'est plus, de penser pour ses enfants, et de savoir préparer un futur parmi ses enfants. Je vous remercie. M. Fede Barou, vous l'avez vu le côtoiré personnellement en France. Pour vous, qu'est-ce que vous mettez ? Quelle anecdote gardez-vous de Mori Kanté qui vous a partagé ? Aujourd'hui, je dirais que ceci est un plaisir pour moi aujourd'hui, de montrer au monde entier que si je suis là, je suis là pour une côte très favorable. Je suis là parce que Mori Kanté m'a enseigné. J'ai dormi chez Mori Kanté. Mori Kanté m'a habillé. Mori Kanté m'a donné le chemin, le parcours. C'est pour cela que j'ai dit toujours que nous n'avons pas eu les mêmes écoles. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, nous sommes là et nous continuons à représenter la Guinée sur ce plan, comme nous avons été enseignés par ses grands. Donc, mes sincères condoléances à toute sa famille. Tous ses enfants ont grandi devant moi. Kébé, tout, ainsi de suite. Fatim, je connais toute sa famille. Donc, je ne suis pas étranger dans cette histoire. Je viens rendre hommage à une personne qui mérite que je viens de lui faire cette reconnaissance. Maintenant que Mori Kanté est décédé, il a laissé un grand vide à la culture guinéenne et à la culture africaine. Que comptez-vous faire pour élever ce grand défi ? Bon, je dirais qu'aujourd'hui, le défi, il est à nous. Je pense que nous avons pris des cours avec ses grands. Nous avons été éduqués avec ses grands. Je pense que nous avons juste besoin d'un petit soutien pour pouvoir essayer de rélever le défi, même si on n'arrive pas à ce que lui a pu faire, mais au moins pour amener la Guinée sur le plan mondial, comme ils l'ont fait, et que vous soyez fiers de nous.